bonjour je suis Anne-Sophie Ekel fondatrice de l'alchimie des possibilités et aujourd'hui je voudrais vous parler de de parler de la loi de l'attraction pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas trop parce qu'en fait bah oui comme son nom l'indique la loi l'attraction on va attirer ce qu'on pense nous correspondre et en fait on devrait plutôt l'appeler la loi de la vibration et en fait on est des êtres énergétiques de vibrations on vibre à certaines fréquences et du coup lorsque l'on veut attirer quelque chose on peut rester dans la tête et par exemple admettons je voudrais attirer plus d'argent dans ma vie et en fait je suis dans un espace de manque d'argent et donc en fait ce que je vais attirer c'est encore cette énergie du manque donc je vous invite vraiment à voir en quoi la loi de l'attraction c'est sympa mais c'est aussi ça voilà ça se ça se rétrécit en fait nous on pense que on va tirer ça dans nos vies et en fait l'univers il a ça pour nous donc est-ce que aujourd'hui je voulais bien voilà faire beaucoup plus confiance sur l'univers beaucoup plus confiance en vous et vraiment prendre conscience de qu'est ce que vous vibrez est ce que vous vibrez la joie est ce que vous vibrez le manque est ce que vous vibrez la peur est ce que vous vibrez la co vide qu'est ce que vous vibrez donc si vous voulez plus d'argent et que vous vibrez le manque bien en fait voilà le champ quantique c'est un champ unifié on fait partie de ce champ on en fait partie et donc si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie ou manifester ou générer ou avoir quelque chose dans votre vie et bien c'est un petit peu voilà qu'est ce que vous vibrez comment vous allez attirer ce que vous voulez à vous et allez voir un petit peu votre vibration donc voyez quand vous demandez plus d'argent voilà vous vous connectez à quoi est-ce que vous vous connectez à votre peur d'en manquer ou est-ce que vous vous connectez à vos désirs à quoi vous vous connectez ou si j'ai envie d'attirer un amoureux dans ma vie ben est-ce que je suis déjà en amour avec moi est ce que j'ai déjà je vibre l'amour et du coup ben je vais aussi attirer quelqu'un qui va vibrer l'amour ou est-ce que je vibre le manque d'amour et je cherche à combler ça donc voilà c'est pour ça que j'avais envie de vous parler la loi de l'attraction donc c'est comme un aimant mais c'est un aimant qui est pas qui va pas fonctionner enfin la loi d'attraction ça va fonctionner par rapport à votre mental et pas vraiment par rapport à votre énergie donc est-ce que vous voulez vraiment voilà vous connecter à ce que vous vibrez donc prenez un temps, un temps en général seul c'est plus facile parce que sinon souvent on peut être dans l'univers d'autres personnes prenez un temps pour voilà vous poser, respirer, prendre une grande respiration et voir un petit peu à quoi vous êtes connecté est-ce que vous vous connectez à vos désirs, est-ce que vous vous connectez à vos rêves, est-ce que vous vous connectez au manque, est-ce que vous vous connectez à la maladie, à vos peurs voilà donc et voyez un petit peu comment vous vibrez, ce que vous avez déjà manifesté ou créé dans vos vies donc déjà voir un peu tout ce que vous avez déjà voilà manifesté dans vos vies parce que la loi de l'attraction c'est aussi une manière de manifester quelque chose en fait donc c'est pas une manifestation, pas la manif mais comment actualiser ou avoir quelque chose dans nos vies et à ce propos, du 7 au 11 février, je vous invite à une masterclass que je donne sur Money Manifestation la manifestation de l'argent et en fait vous allez voir qu'on va vraiment aller regarder l'énergie qu'il y a autour de ça l'énergie, les fréquences de l'argent, l'énergie qui est dans l'énergie du champ, de tout ce qui est prévisible de l'énergie de tout ce qui est possible, de toutes ces possibilités qui sont autour de nous, autour de vous et que vous ne voyez pas forcément et l'énergie aussi du champ quantique donc on va aller voir dans Money Manifestation pourquoi certains d'entre nous arrivent à gagner de l'argent à le manifester, à le désirer, à l'obtenir, à le garder et pourquoi d'autres n'y arrivent pas et en fait c'est assez simple, donc en fait je vais vous partager mon expérience et c'est vraiment une question d'énergie et moi pour vous raconter un petit peu mon histoire je suis partie de Paris, je suis allée jusqu'en Chine à vélo donc j'ai vraiment voyagé dans à peu près 40 pays donc j'ai vraiment pu goûter énergétiquement l'énergie des lieux, l'énergie des gens l'énergie de l'être vivant, l'énergie du monde invisible l'énergie de tous ces grands espaces que j'ai traversés et j'ai vraiment, voilà, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose dans ma vie je l'ai manifesté de manière assez facile donc, en tout cas je l'ai fait donc voilà, je vais vraiment vous parler de mon expérience et comment vous pourriez aussi avoir des, peut-être pas des outils mais des éléments pour pouvoir vous aussi créer ce que vous voulez ou manifester ce que vous voulez et c'est vrai qu'en ce moment on pense beaucoup à l'argent mais ça peut être un amoureux, ça peut être un cheval, un enfant, un projet qu'est-ce que vous voulez amener dans le monde de la matière en fait voilà, donc du monde de l'énergie vers le monde de la matière donc je vous invite à cette masterclass que je donne gratuitement du 7 au 11 février, je vous mettrai le lien et ensuite ce sera une masterclass qui sera payante pour toutes les personnes qui voudront l'obtenir d'une autre manière voilà, je vous souhaite une belle journée lumineuse et vraiment, voilà, prenez soin de vous et voilà, c'est sûrement une invitation à, comment dire à se retourner vers soi, vers cet espace d'être où on arrête d'être dans cette course de faire plein de choses voilà, à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt